Prends soin de toi. Prenez soin de vous. Cette formule, nous l'avons sans doute répétée ces derniers jours, porte en elle tant d'affection et d'amour. Elle est belle. Elle dit aussi la douleur de ce que nous ne pouvons pas faire pour ceux que nous aimons, notre inquiétude. Pourtant, elle m'interroge. En ces temps qui creusent l'angoisse, il y a une manière de prendre soin de soi qui nous replie sur nous-mêmes, qui peut nous auto-référencer et au bout du compte, nous étouffer. Le véritable soin de soi, c'est faire le point raisonnable sur la santé, sur la situation que nous vivons, pour autant que nous pouvons l'analyser. Tant de choses nous échappent. Mais profondément, il voit plus large que soi. Il plonge en Dieu, dans la source vive, dans cet amour fou de l'homme manifesté dans le crucifié ressuscité. Il essaye de regarder les choses dans la grâce de l'Esprit Saint pour les voir comme Dieu les voit. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière, dit le psaume. Oui, le véritable soin de soi commence par la prière et la capacité de chercher Dieu, soi-même et avec d'autres. Et le véritable soin de soi s'épanouit dans l'ouverture aux autres. Le pape émérite Benoît XVI disait, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Le véritable soin de soi s'épanouit dans l'amour des autres. Aujourd'hui, dans ses petites attentions quotidiennes. Demain, dans notre engagement, missionnaire, fraternel et solidaire. Christ est ressuscité, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Que le Seigneur de la paix vous bénisse.